Nouvelle économique maintenant. Le Québec est officiellement en récession parce qu'on a eu un deuxième trimestre consécutif de recul du PIB, ce qui correspond à la définition technique d'une récession. Malgré ça, le gouvernement Legault refuse de parler de récession aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quel impact ça va avoir sur, par exemple, vos finances? On va en jaser avec Simon Brière, que vous connaissez bien. Il est analyste de marché chez R.J. O'Brien. Bonsoir, Simon. Bonsoir. On est en récession? Effectivement. C'est officiel. C'est officiel, en fait. C'est très mathématique. Quand on a deux trimestres consécutifs de croissance négative, c'est une récession. C'est quoi le PIB, Simon? Les gens qui nous regardent, qui entendent la définition de récession, deux trimestres de PIB négatif, qu'est-ce que ça veut dire en français? Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Ça veut dire que c'est la croissance économique. Quand on croit, quand il y a plus d'activité économique et qu'on vend des produits, des services et que cette augmentation-là se fait, on a une croissance qui est positive. Quand on a un petit peu moins de croissance et que ça commence à descendre, et là, on va avoir une récession. C'est ce qu'on est en train de vivre. Six mois, donc deux trimestres de croissance négative, donc de décroissance du PIB. Mais là, on entendait aujourd'hui le ministre des Finances dire, non, non, on est en récession, mais en fait, on n'est pas en récession. Oui, je ne sais pas pour quelles raisons qu'on s'en fâche dans les fleurs du tapis à ce niveau-là. Peut-être que ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a quand même des signes encourageants pour l'économie que ce n'est pas une dépression, une apocalypse financière. Parce que oui, techniquement, on est en récession, on ne peut pas le nier, mais on ne ressent pas les impacts de cette récession-là comme étant une catastrophe et un effondrement des marchés financiers pour le moment. D'ailleurs, on voit le tweet du ministre Gérard qui dit qu'il est trop tôt pour déclarer que le Québec est en récession. Donc, on a l'impression qu'il se voile peut-être les yeux. Peut-être un peu. Je pense qu'il y a peut-être des lignes politiques derrière tout ça, mais bon. Clairement, parce que pour un gouvernement, une économie en récession et pour les citoyens, bien, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Par contre, c'est prévisible. C'est un peu normal d'avoir des récessions. On a une économie qui croit de temps en temps, on va avoir une récession. Et ça permet aussi de faire un peu du ménage dans l'économie qui devient un écosystème qui prend vie. Donc, de temps en temps, ça permet grand-maman, des fois, des rosiers. Et c'est normal que pour bien fournir son rosier, de temps en temps, il faut aller couper ici et là. Donc, c'est normal dans l'économie de voir ça. J'ai envie de te demander pourquoi, aux États-Unis, l'économie semble plus résiliente. On parle même plus de récession, du moins le terme est moins populaire, alors qu'au Canada, on en arrache un peu plus. Au Canada, on est une économie qui est très sensible au taux d'intérêt parce qu'on est plus endetté qu'aux États-Unis. Je vous donnerais un exemple par rapport à l'immobilier, par exemple. Aux États-Unis, les hypothèques sont faites sur 30 ans. Donc, on a essentiellement le même paiement à tous les mois pendant les 30 prochaines années. Je suis à 4 % sur 30 ans. Voici, on est parti, on est en Cadillac, on est là pour les prochaines années. Tandis qu'au Canada, on doit renouveler nos hypothèques à intervalles plus ou moins réguliers, 3, 4, 5 ans, tout au plus, la règle générale. Et là, on revient dans des conditions qui sont extrêmement différentes. Donc, le budget des Québécois et des Canadiens va être beaucoup plus serré dans les prochaines années. Donc, on a cette économie canadienne qui est beaucoup plus sensible au taux d'intérêt. Tu as une boule de cristal. Il y a bien des prévisionnistes qui ont une boule de cristal. Dans la tienne, qu'est-ce que tu vois? Grosse récession, petite récession, longue, courte? Pour le moment, les scénarios que je mets de l'avant, ça va être une récession plutôt courte et pas si dramatique que ça. On a encore ici au Canada un marché de l'emploi qui a beaucoup de vigueur. Et tant et aussi longtemps que les ménages ont des jobs, l'économie va continuer de rouler. Et pour le moment, on voit que le chômage va monter un petit peu de 5 à 5,8 % dans l'ensemble du Canada. Ce qui est quand même, sur un horizon long terme, assez faible. Mais Desjardins prévoit quand même que le chômage va monter à 6,5 % d'ici le printemps. Ça commence à faire pas mal plus de chômeurs, de gens qui perdent leur job. Effectivement, ça va être un enjeu pour la prochaine année. Et donc, quand on a cette récession-là et qu'on veut faire un peu du ménage dans les entreprises, par exemple, le conseil que je vais donner à n'importe qui, à n'importe quel travailleur, c'est d'être très fidèle au poste, de bien travailler. Parce que quand le patronat va avoir la difficile décision de couper dans les effectifs, puis on doit couper 5-10 %, le choix va être très difficile ou très facile de vouloir faire le ménage dans certaines... Tu sais, l'employé qui nous tannait peut-être depuis un certain moment, peut-être qu'il va pas passer à travers. Là, ça pourrait être le temps de faire le ménage. Il y a aussi des secteurs qui, traditionnellement, sont plus exposés en temps de récession. Exactement. Le secteur du luxe, le secteur récréatif, par exemple, celui du tourisme. Il y a en ce moment des gens qui sont peut-être plus nerveux que d'autres lorsqu'on prononce le mot récession. Effectivement. Tout ce qui fait partie des dépenses discrétionnaires. La petite dépense qu'on fait ici et là, qu'on se dit, si je dois me serrer la ceinture pour faire face à l'épicerie, l'essence, la consommation de X, l'hypothèque, etc., peut-être que je dépenserais pas cet argent que j'aurais dépensé autrement. Donc oui, ces secteurs-là, tout ce qui est les petites dépenses, quand on veut se sentir, c'est-à-dire le gras, on veut serrer, ces segments-là vont être un petit peu plus à risque la prochaine année. En terminant, évidemment, un des mots vedettes en 2023, ça aura été le terme taux d'intérêt. On s'attend à des baisses en 2024. Est-ce qu'avec un contexte de récession, donc de ralentissement prolongé de l'économie, on pourrait voir ces baisses-là plus tôt que tard? On les prévoit en mai, juin? Oui. Tout va dépendre des conditions économiques. On est dans une position qui est évidemment plus vulnérable aujourd'hui. Si les conditions se détériorent plus vite, plus rapidement, plus violemment qu'initialement prévues, c'est sûr que la Banque du Canada, elle, va réagir pour essayer de contenir cette hémorragie-là. Donc oui, des baisses de taux d'intérêt sont prévues l'année prochaine. C'est une question de dosage. Un, deux, cinq, six, huit, tout va dépendre du contexte économique. Simon Brière, je te souhaite un excellent temps des fêtes. Merci d'avoir éclairé nos lanternes et de nous rassurer dans un contexte économique qui est parfois incertain. Effectivement. Merci. Bon temps des fêtes. Merci.